L'un des élèves parmi les plus connus du maguide de Mezrich était Rebzuché d'Anipoli. Rebzuché priait chaque matin pendant de longues heures. Il se concentrait et méditait sur le sens de chaque mot. Puis, quotidiennement après sa prière, Rebzuché ouvrait les fenêtres de la synagogue et criait « Rebzuché, maître du monde, Zuché a faim ! » Chaque matin, en entendant cet appel, l'intendant, le chamache de la synagogue, lui apportait un plateau avec un petit déjeuner, du pain, du fromage. Au bout d'un certain temps, l'intendant, ce chamache, en eut marre du manque de reconnaissance de Rebzuché. Il ne comprenait pas pourquoi Rebzuché répétait cette phrase tous les matins alors qu'il savait pertinemment que c'était lui qui lui apportait son petit déjeuner. Et donc, il décida de ne pas lui apporter son déjeuner le jour suivant. Il allait se cacher dans une pièce attenante et attendre pour voir comment Rebzuché se débrouillerait en son absence. Le lendemain matin, très tôt, Rebzuché se leva pour aller se tremper au mikve. Il avait beaucoup plu pendant la nuit et le chemin était très boueux. En chemin, il croisa un étranger qui venait d'arriver en ville et qui se dirigeait vers une auberge. Celui-ci, très pressé, bouscula sur sa roue de Rebzuché, qu'il avait pris pour un simple vagabond et le fit tomber dans la boue. Une fois arrivé à l'auberge, notre inconnu repensa à ce pauvre homme qu'il avait bousculé et ne put s'empêcher de raconter l'anecdote à l'aubergiste en plaisantant. L'aubergiste comprit de suite qu'il parlait de leur maître de Rebzuché. Et lorsqu'il expliqua au visiteur qui il venait de bousculer, celui-ci en fut sincèrement désolé. Il ne savait pas comment réparer son erreur. Alors l'aubergiste lui dit Rebzuché tous les matins, pris de longues heures, et ensuite le chamas lui amène à manger. Va le voir avec un plateau, avec des fruits, des gâteaux, avec un petit léchaï, mais il te pardonnera sûrement. Le visiteur s'empressa de suivre ce conseil et lorsqu'il entendit Rebzuché sortir par la fenêtre et crier son fameux « Tate, Zouche a faim », il s'empressa de rentrer, de présenter ses excuses avec le plateau. L'intendant qui guettait de loin, compris alors que finalement Rebzuché avait bien raison. C'était bien Dieu qui nourrissait Rebzuché tous les matins et lui n'était que le messager par lequel cela passait. Notre vie est remplie d'événements en tous sens semblables à cette histoire. Nous sommes tous dépendants de choses qui assurent notre confort au quotidien, que ce soit les nécessités premières comme l'électricité, l'eau, ou alors ce qui est devenu normal comme nos revenus ou notre patron, notre société. Peu importe le moyen utilisé par Dieu, tout est fait pour nous donner l'impression que notre sort est dépendant de la volonté du patron ou du marché ou financier ou d'autres sortes de parasites, tout sauf de Dieu. Alors en cette période difficile, il y a tout de même une chose fondamentale qui nous rappelle que nous dépendons complètement de Dieu, il s'agit bien entendu de notre santé. Mais en partant de ce postulat, il n'est pas étonnant que certains juifs se disent athées. Mais le sont-ils vraiment ? Non. La plupart en tout cas ne le sont pas vraiment. Mettons de côté les grands philosophes. Parlons des mortels que nous croisons au quotidien ou qui regarderont cette vidéo. Ils pensent parfois sincèrement être athées, que ce soit à cause de doutes persistants ou par manque de connaissances, parfois même tout simplement par amour propre. Ils préfèrent s'enfermer dans leur certitude de toujours plutôt que de se remettre en question. Une étude menée sur des étudiants en Californie au début des années 90 disait que 2% seulement des chrétiens non pratiquants allaient de temps en temps à la messe. Pour les étudiants juifs qui avaient été interrogés, ce chiffre grimpait à 84%. 84% des juifs non pratiquants déclaraient se rendre chaque année à la synagogue pour Rosh Hashanah et ce pourcentage grimpait au-delà des 90% pour le seul jour de Kippour. Si vous demandiez à l'un de ses étudiants ayant répondu à ce sondage pour quelle raison il venait à la synagogue le jour de Kippour, est-ce que cela voudrait dire qu'au fond ils étaient croyants ? Il répondrait sûrement par la négative. Si vous lui demandiez « Mais alors pourquoi es-tu là ? Pourquoi viens-tu à la synagogue ? » Il répondrait sûrement quelque chose qui ressemblerait à « C'est Kippour, c'est Kippour, il faut être là parce que Dieu veut que je sois là. » Est-ce de l'hypocrisie ? Non. Dieu est Dieu que j'y crois ou pas. Un juif est juif qu'il pratique ou non. C'est là l'essence même de la foi. Elle est une partie de notre identité. Chaque juif détient une partie de Dieu en lui, une étincelle divine. Cette étincelle peut être enfouie sous une masse de matérialisme et d'ignorance, au point qu'un juif peut même ignorer être juif. Mais malgré tout, même si elle a été enfouie des années et des années, l'étincelle peut se révéler à un certain moment de notre vie. C'est cette étincelle qui, tout au long de notre histoire, a poussé des milliers de juifs, pourtant se disant athée ou non pratiquant, a préféré brûler vif sur les bûchers de l'Inquisition, a tombé sous les coups de nos ennemis, a sacrifié leur vie à chaque génération, pour un Dieu qu'il déclarait pourtant ne pas être certain de croire. La Mishna dit que chaque jour, une voix s'élève du Mont Sinai et interpelle les juifs. Or, si nous n'entendons pas cette voix, à quoi sert-elle ? Le Baal Shem Tov explique que si notre corps ne l'entend pas, l'âme l'entend. Et inconsciemment, cela a un impact sur nous, qui nous permet potentiellement d'avoir la force, si nous le souhaitons vraiment, de relever les défis dressés par notre mauvais penchant. Ainsi, parfois, lorsque nous prend une envie soudaine d'étudier la Torah, ou tout simplement une envie de nous inspirer par un chant qui élève l'âme, c'est notre âme qui se réveille par cette voix-là. Pourtant, la présence de cette étincelle n'empêche pas les doutes d'exister. Alors, pour y remédier, nous devons nourrir l'âme avec de la connaissance. Une des injonctions fondamentales de la Torah, c'est « Apprends à connaître le Dieu de tes ancêtres ». Le savoir nous permet de nous défaire de ces doutes. Je parle des doutes réels des personnes objectives, de bonne foi. Il existe ensuite des doutes qui sont difficiles à répondre parce qu'ils sont plus là, par cynisme, parce que nous ne sommes pas prêts à entendre la réponse à notre question. Et face à ce genre de doute, aucune réponse ne peut être suffisante. Un jour, un écrivain demanda au rabbi « Rabbi, comment se fait-il que tant de personnes ont du mal à croire en Dieu ? » Et le rabbi le reprit immédiatement « Du mal à croire ? Il peut y avoir des doutes et des questions, mais poser les questions, c'est déjà la preuve d'une prise de conscience de l'existence de Dieu. » Alors l'écrivain répliqua « Dans ce cas, pourquoi ces gens ne pratiquent pas plus ? Pourquoi ne pratiquent-ils pas davantage ? » Ce à quoi le rabbi répondit « Parce qu'ils ont peur de leur foi. Ils ont peur de compromettre leur confort, de voir leur conviction de toujours être ébranlés par leur foi. » Ce qui revient souvent chez certains qui ne pratiquent pas encore, c'est l'impossibilité de croire en un Dieu qui laisserait autant d'injustice et d'impunité dans le monde. Si Dieu existe, comment peut-il laisser tous ces drames ? Nous en avons déjà parlé, mais en y réfléchissant, n'est-ce pas un petit peu absurde, voire même arrogant, de remettre en doute l'existence divine parce que nous ne comprenions pas ce qu'il fait ? Parce que certaines choses nous semblent injustes ? Ce serait un peu comme un ignorant qui dirait « Puisque je ne comprends pas la théorie de la relativité d'Einstein, c'est qu'elle ne doit pas exister. » Il n'est pas question de dénigrer toute personne ayant des doutes. D'ailleurs, on peut se mettre en colère, s'étonner, questionner Dieu, questionner même l'existence de Dieu. Mais l'existence de Dieu reste réelle, peu importe la logique humaine, peu importe si elle le supporte ou la rejette. Enfin, pour conclure avec une dernière question qui revient souvent, c'est « Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes prières ? » Alors Moïse répond à cette question dans la parasha va-et-ranane. Moïse raconte au peuple comment il supplia Dieu de le laisser entrer en Israël. Les commentaires expliquent que Moïse a prié 515 fois pour entrer en Israël et que s'il avait prié une seule prière de plus, il aurait été écouté. Mais c'est Dieu qui le stoppa et lui demanda de ne plus prier. Ce moment historique de la vie de Moshe nous enseigne qu'il faut toujours persister dans les prières. Mais que si notre prière n'a pas été répondue, c'est que la réponse de Dieu est peut-être négative. Et si cela peut paraître parfois incompréhensible, voire parfois même cruel, nous devons faire confiance en Dieu. Lorsque nous intégrons le fait que seul Dieu sait ce qui est bon pour nous, alors nous acceptons avec sérénité son silence, tout en continuant de prier, de demander à Dieu de nous donner ce qui est bon pour nous. Alors un juif peut-il être vraiment athée ? Non. Mais il peut le penser s'il n'étudie pas assez.